On en fait plein et on verra le meilleur. Oh, la compète ! Salut, c'est La Horde, on est là pour Time Life pour VillageWebz. Bonjour, c'est le collectif La Horde pour Time Life. Bonjour, c'est La Horde pour Time Life pour la VillageWebz. On s'est rencontrés non officiellement il y a une douzaine d'années, d'abord avant tout en tant que copains et comme jeunes artistes qui avaient envie de travailler ensemble, de se soutenir. Et très vite, en 2013, on se constitue de manière officielle sous forme d'association collective qui s'appelle La Horde. Il y a toujours cette excitation et ce désir qui nous fait choisir nos collaborations. Effectivement, quand on a rencontré Christine, il y avait ce désir ayant traversé une formation de théâtre. Christine, elle a quand même été à Lyon, dans une école. C'est quelqu'un qui a énormément de références et que quand on s'est rencontrés, on partageait grand nombre de ses références. Et en plus d'être une incroyable chanteuse, c'est une performeuse hors pair physiquement. C'est quelqu'un d'extrêmement précis dont l'engagement est à 200% chaque soir et même dans les répétitions. Donc c'est vrai que ça a été aussi une belle rencontre avec Christine. On a candidaté en fait pour le Ballet National Marseille, c'était un concours. On s'est dit justement qu'on allait écrire un manifeste. Et on est vraiment parti sur un projet qui nous ressemble. On n'a pas fait un projet pour faire plaisir aux collectivités ou au gouvernement. Marseille a motivé aussi notre choix parce que c'est une ville qui titillait vraiment notre intérêt depuis un moment, qu'elle est forte de communautés très diverses et qu'elle est forte aussi d'un réseau underground très fort de fait, mais aussi artistique. Mais donc ouais, c'était aussi vraiment d'abord motivé par un désir d'ailleurs. Et c'est vrai que Marseille est encore plus surprenante que ce qu'on imagine. C'est Ruth Mackenzie, l'ancienne directrice du théâtre du Châtelet, qui fait l'invitation à Rhône de lui confier pendant 10 représentations la salle du Châtelet. Il nous téléphone en me disant voilà, j'ai carte blanche pour 10 représentations. Je ne veux pas y aller seul, j'ai apprécié votre travail. On échange depuis un moment, est-ce que ça vous tente ? Entre toute attente, on décroche la direction du Ballet National de Marseille et Erwan viendra écrire son album et la pièce en même temps avec nous. Il y avait cette envie un peu prémonitoire malheureusement de parler de ces effondrements qui avaient lieu, qui pouvaient être catastrophiques et terribles. Donc là-dessus, on s'est vraiment retrouvés et on a synthétisé ça sur un album et une pièce avec les danseurs du Ballet National de Marseille. et Erwan à la musique. On est réalisateur de films et donc c'est intéressant le moment où Spike Jonze dit voilà, j'ai vu votre clip Room with a View. J'adore ce que vous faites, j'aimerais bien écrire une histoire pour vous. Il y a quelque chose qui est un peu absurde quelque part, qu'on se dit ok. Spike Jonze, il fait partie de nos vies depuis 20 ans en fait. C'est quelqu'un qu'on suit depuis toujours, depuis qu'on est tout petit. On a vu tous ses clips sur MTV, même les pubs qu'il a pu faire. C'est un monstre du cinéma. Et du coup, on s'est dit ok, quelle est ton envie, quelle est ton idée ? Et je me souviens qu'il n'avait pas la fin et que c'est Jonathan qui a trouvé la fin. Ouais Spike au fait, qu'est-ce que tu penses de cette fin ? Et il dit ouais c'est super, partez comme ça. 自己 delek et à tu joues. Toutes plusieurs j'avais au cul. Merci.